Et vos hémorroïdes, elles rentrent spontanément toutes seules ? Toutes seules. Non, je ne touche pas, non. Ce patient de 34 ans souffre de maladies hémorroïdaires depuis 5 ans. Tous les jours, le matin, quand je vais au toilette, j'ai des douleurs. Je prends presque 30 minutes tous les jours pour aller au toilette. Ces douleurs pour aller à la selle s'accompagnent de saignements abondants. Tous les 4-5 mois, il y avait 1 litre de sang qui est sorti. Ça n'arrêtait pas. Jusqu'à avant, ça fait 3 jours, j'ai eu une expérience comme ça. Et 12 heures, je ne peux plus bouger, je ne peux rien faire. Il faut que j'attende, que ça arrête. Ce n'est pas facile la vie avec ça. Suppositoire, crème, il a déjà suivi plusieurs traitements médicamenteux, mais sans succès. Aujourd'hui, le médecin lui propose un traitement par infrarouge. C'est un appareil infrarouge qui diffuse une chaleur à peu près à 400 degrés au bout. Ça permet de brûler très superficiellement le tissu qui est au-dessus des hémorroïdes. Je mets le petit appareil, monsieur. C'est là où ça... Oui, on y va. Une méthode préconisée pour les hémorroïdes qui saignent. En brûlant les tissus, l'objectif est de diminuer la vascularisation et donc de réduire la taille des hémorroïdes. Ce traitement est indolore, pratiqué sans anesthésie. Il dure à peine quelques minutes. Pour un résultat optimal, plusieurs séances sont nécessaires à un mois d'intervalle. Parallèlement, ce patient devra éviter d'être constipé. Il devra privilégier une alimentation riche en fibres, boire un litre et demi d'eau par jour et pratiquer une activité physique régulière. La prise de laxatif peut aussi être utile. En cas d'échec du traitement par infrarouge, la chirurgie pourra être envisagée. C'est...